La PlayStation 4 dévoilée le 20 février prochain, les tarifs et les services de la Livebox Play, Orange confirme un iPhone 4G. Salut à tous, nous sommes le vendredi 1er février 2013, et c'est le Fresh News du week-end, comme tous les vendredis. C'était une rumeur, elle semble se confirmer, Sony devrait bien dévoiler la PlayStation 4. Le 20 février prochain, c'est le Wall Street Journal qui l'affirme, la nouvelle console de Sony serait présentée lors d'un événement PlayStation, qui lui a été confirmé par un teaser, mais sa disponibilité et son prix ne seraient annoncés eux que plus tard dans l'année. Cette nouvelle PlayStation 4 arrive sur un marché qui est désormais dominé par le jeu sur mobile et sur tablette, cette sortie ne devrait donc pas être de tout repos pour le constructeur japonais. Sony devra compter sur beaucoup plus que du jeu vidéo pour convaincre, on pense par exemple à un accès internet facilité, à la possibilité de streamer du contenu acheté dans des boutiques de VOD, et bien sûr, et comme c'est déjà le cas pour la PS3, un lecteur Blu-ray haut de gamme, qui serait peut-être cette fois-ci compatible 3D et sûrement 4K. Si cette révélation se confirme, elle pourrait également inciter Microsoft à dévoiler la Xbox 3 plus tôt que prévu. Reste à savoir qui de Microsoft ou de Sony se décidera à dégainer le premier. Hier, dans la très grande boutique Orange des Champs-Elysées, avait lieu la soirée de lancement de la nouvelle Live Box Play de Orange. Cette nouvelle box qui sera disponible dès le 7 février a déjà fait l'objet de 100 000 préinscriptions en un peu plus de deux semaines. C'est un succès, la box est compatible avec l'ADSL bien sûr, mais aussi avec la fibre, avec laquelle elle permettra d'atteindre un débit de 200 Mbps, soit 20 Mbps de transfert par seconde. Le tarif est donc de 39,90€ par mois plus 3€ de location de la box. La partie décodeur permettra d'accéder facilement à internet, mais aussi à des services comme Deezer, Dailymotion et beaucoup d'autres. Une fonction de partage social a été intégrée à la partie télé. Ainsi, vous pourrez commenter les émissions que vous regardez sur Twitter ou Facebook depuis le même écran. Au-delà de la partie télé, cette nouvelle Live Box permet l'accès à un catalogue de plus de 120 jeux, dont Asphalt 6 et Tintin et Le Secret de la Licorne, qui vous sont offerts. Elle est dotée d'un disque dur de 80Go, dont il est possible d'augmenter la taille de stockage par palier de 80Go pour 10€ chacun. Et enfin, un lecteur Blu-ray sera disponible en avril, mais il sera là aussi une option payante, facturée 99€, mais une seule fois évidemment. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent dans les mails que vous nous envoyez à la question quand sortira un iPhone compatible avec la 4G française. Hier soir, le PDG d'Orange a évoqué cette version très attendue de l'iPhone, compatible avec notre 4G française. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Apple soit en train de préparer une version LTE compatible avec la France de son iPhone 5. En revanche, il a indiqué que par habitude, il laissait à Apple le soin de faire cette annonce. On espère vivement que si c'est le cas, Apple se décide aussi à changer la batterie de l'iPhone 5 qui a déjà du mal à tenir une journée complète en 3G. Alors en 4G, ça risque d'être une question de minutes. Stéphane Richard n'est pas un gamer né, il a d'ailleurs fallu que je lui explique comment on joue à Asphalt 6 sur la Live Box Play. A suivre. La question du jour nous vient de Nicolas Froger qui nous demande quel logiciel peut-on utiliser pour faire du chroma king avec du fond vert en live et différé ? Bonjour Nicolas, merci de ta question. Alors pour faire du fond vert, effectivement, n'importe quel logiciel de montage un peu sérieux, c'est faire ça, comme Adobe Premiere ou Final Cut Pro. Pour beaucoup moins cher sur Mac, notant également ScreenFlow 4, tout cela est faisable en post-production. Mais pour faire du live, on te conseille de regarder du côté de Boeings TV qui propose une solution parfaitement adaptée à ça. La première version démarre à 90€ et il y a une démo disponible. Mais attention, c'est dispo uniquement sur Mac. Sur PC, on te conseille de tester l'excellent XSplit qui lui est un peu plus limité mais qui ne coûte que 14,95$ et qui est dispo sur Windows. Je voulais vous remercier pour hier soir, lors de la compète Asphalt 6 sur Live Box Play. J'ai été certes éliminé en demi-finale, mais j'ai quand même reçu plus de 300 retweets de mon message sur Twitter. Merci à tous, ça fait très plaisir. Et comme je vous l'indiquais hier, nous allons effectuer un tirage au sort pour déterminer le gagnant du cockpit Thrustmaster Ferrari. On vous donnera le nom du gagnant lundi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Lundi, vous retrouvez Jonathan pour le premier Fresh News de la semaine. Salut à tous et bon week-end.